Près de trois mois après son terrible accident de la route, Pierre Palmade sortira de l'hôpital le 24 avril prochain. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants, le comédien est toujours placé sous contrôle judiciaire. Dès lors, quelles seront ses options une fois son hospitalisation terminée ? Nos confrères de Paris Match révèlent, ce jeudi 20 avril, que l'humoriste pourrait trouver refus chez sa mère, Réane Palmade. En effet, selon leurs informations, son domicile bordelais serait un nouveau point de chute pour le comédien O'Ni. Auprès de sa mère, Pierre Palmade rechercherait compréhension et aide. Seulement, depuis de nombreuses années, leur relation est distendue. Le 3 mars dernier, Public dévoilait que cette dernière ne serait pas venue au chevet de son fils à l'hôpital. Et pour cause, mère et fils seraient brouillés depuis 5 ans. Les excès du comédien seraient à l'origine de ces tensions. La maman serait depuis des lustres en froid avec son fils, dont elle ne supporterait plus les frasques, écrivait alors l'hébdomadaire. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille mère démunies en 2019, dans une interview accordée au Monde, Pierre Palmade avait évoqué sa relation avec sa mère. Il confiait que celle-ci avait été démunie face aux révélations de l'humoriste dans son autobiographie dite à mon père que je suis célèbre. Après la lecture du livre, Réanne Palmade lui aurait dit, « Je ne pensais pas que tu revenais d'aussi loin ». En outre, l'ex-époux de Véronique Sanson était revenue sur son coming-out à l'âge de 18 ans. « Je crois que je suis attirée par les garçons », avait révélé Pierre Palmade à sa mère. Et celle-ci de répondre, « Je crois que je m'en doutais un peu ». Point, je serai la seule femme de ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada